bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine je vais faire un rail de guidage pour ma scie circulaire allez c'est parti alors pour ce rail de guidage un mois sur ma scie circulaire ici comme vous pouvez constater j'ai pas de rainures j'ai aucune rainure sur la semelle donc tout simplement je vais utiliser une lame de parquet avec cette lame de parquet ici un hu en alu du polycarbonate du 10 dp ce qui tombe super bien parce que il n'y a aucun jeu et ça coulisse déjà dans cette rainure pour faire le guidage du plat d'alu pour venir faire la liaison avec la scie et un système de fixation de ce rail allez c'est parti pour la fabrication c'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'arrive, je viens brider, je scie, je fais ma coupe. Donc comme d'habitude, la lame de scie vient tourner dessus et vient faire sa coupe. Et d'habitude, j'ai des petits éclats. On peut le voir sur ce côté-ci. Voilà ! Le guide fait office en même temps de par éclat. Ce qui fait que quand la lame vient couper, il n'y a pas d'éclat. Franchement, superbe coupe. Bien, vous voyez là-dessus, ça y est, le guide est monté et ça reste en place. Ça ne gêne pas. Je peux l'utiliser soit avec son guide ou, comme d'habitude, sans le guide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le plus important, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !